Bonjour, je me présente, je m'appelle Chris, c'est Joel Junior et je suis footballeur au football. Le football m'est venu de mon père, bien évidemment, et par rapport à toutes les histoires que j'ai pu entendre à propos de sa carrière, aussi en jouant au football avec mes amis au quartier, c'est comme ça que j'ai aimé, j'ai aimé le football et je me suis attaché à ce sport. C'est vrai que j'évolue au poste de milieu de terrain, contrairement à mon illustre-terre et j'ai aussi commencé en tant qu'attaque en deux pointes, mais mes coachs de son défense en joueur ont décidé d'autres qualités en moi et moi aussi, je me suis pris d'amour pour ce poste-là de milieu de terrain et donc je pense que c'est la place qui me convient le mieux aujourd'hui. Je me décrirai plus en tant que milieu de terrain défensif, c'est-à-dire je me sens plus à l'aise devant la défense, j'aime bien être à la première au lance, je suis capable aussi de récupérer beaucoup de ballons et pourquoi pas de temps en temps aussi me projeter dans le pied en tant qu'ancien attaquant et bon, je pense que c'est des qualités qui sont dans les jeunes, vu comme mon père était attaquant. C'est vrai que je suis le fils d'un national champion d'Afrique et je pense que c'est plus une bonne chose, une pression plutôt positive que négative, c'est-à-dire que j'ai envie de me surpasser, de faire comme mon père, même plus que lui, pourquoi pas, donc je pense que c'est une bonne chose et ce n'est pas négatif. Mes relations avec la Côte d'Ivoire, je pourrais dire, elles sont plutôt bonnes, j'ai évolué avec les éléphantaux de Côte d'Ivoire et c'était une expérience que j'ai aimée, je m'intéresse à tout ce qui se passe dans mon pays, donc je pense que je suis un niveau à la part entière et que mes relations sont bonnes avec les éléphantaux de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi j'ai vécu quelques mois compliqués avant de venir en République tchèque en première division au Club d'Opava la saison dernière. Alors je me suis retrouvé en République tchèque après mon aventure anglaise et c'est comme ça qu'à l'issue d'un essai d'une semaine, le Club d'Opava m'a pris, m'a fait signer. Et c'était la saison dernière, nous étions en première division avec Opava, c'était une saison compliquée collectivement mais individuellement c'est une saison qui s'est très bien passée pour moi parce que j'ai pu montrer l'étendue de mon talent et ce que je savais faire. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai été acheté par le Slovan Liberace, un club de première division au Nord de République tchèque. Je pourrais dire que oui, je suis satisfait d'être au Slovan Liberace parce que c'est un club avec une très grande visibilité. Donc je pense que pour passer un cap, un palier dans ma carrière, c'est l'endroit idéal. Donc oui, je suis satisfait. Mes modèles dans le football, je dirais, je me suis beaucoup inspiré de Yaya Touré. Étant Ivoirien et aussi étant milieu de terrain, je pense que c'est le joueur de qui je m'inscure le plus et de qui je pourrais le plus me rapprocher. Voilà pourquoi je pense que c'est mon modèle. Si j'avais un mot à dire à mon père, ce serait merci. Merci d'abord d'être le père que tu es et merci d'avoir apporté tant de choses au football ivoirien. Et voilà, je t'aime très fort. Musique 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 Musique